Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième session d'un séminaire qu'on a lancé l'année dernière à EMA et au cours duquel on avait eu le plaisir d'écouter Sébastien Pesse, Roberta Romagnoli, Richard Etienne et Jean-François Marcel. Alors cette année le séminaire se transforme un petit peu car il se déroule déjà selon un nouveau format, deux heures sur un nouveau support webinaire et puis surtout il intègre aussi de nouvelles questions dans l'argumentaire, des questions qui sont liées à la fois au développement, vous le verrez, d'une plateforme, la plateforme GPS à laquelle on a participé Jean-François Norman et moi-même, mais à la conjoncture et à la généralisation du distanciel en formation et cet argumentaire a aussi évolué grâce aux échanges, les échanges qu'on a pu avoir avec deux nouveaux membres de l'équipe, donc Muriel Epstein et Stéphanie Netto, à qui je vais donner la parole pour qu'elle se présente tout de suite. On vous écoute. Alors donc merci beaucoup Paul, merci à toutes les aisselles qui sont connectées cet après-midi pour ce premier webinaire. Je m'appelle Stéphanie Netto, je suis maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, rattachée à l'INSPE de l'Académie de Poitiers, surtout en Goulême, et au laboratoire Techné qui travaille sur les technologies numériques pour l'éducation. Je laisse la parole à Muriel. Bonjour, je m'appelle Muriel Epstein, je suis également maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire EMMA, comme mes collègues Paul et Jean-François. Paul est enseignant-chercheur contractuel en sciences politiques, Jean-François est maître de conférences en philosophie. Ils vont nous présenter les dispositifs GPS d'analyse de situation professionnelle, et donc sa plateforme numérique, les défis d'une auto- et co-formation instrumentée et accompagnée. Les semaines à venir, nous aurons donc à la rentrée le 18 janvier 2021, Ignacio Attal du Centre Recherche Interdisciplinaire de Paris, qui nous présentera profs-chercheurs, recherche collaborative ouverte pour faire face aux défis d'éducation. Le lundi 8 février, nous aurons Patrick Rayou de Circef Tescol Paris 8, qui va nous présenter des élèves consultants, tenir la classe ou faire apprendre, une recherche sur l'analyse des élèves de collège, des gestes professionnels, de professeurs filmés pour mieux au passe et sa possible utilisation en formation. Et plus tard, on aura le 8 mars, Yann Vaché, le 10 mai, Sabine Vendul, et je n'ai pas encore le titre, mais ça viendra, vous serez informés. Je vous laisse démarrer, Paul et Jean-François. Merci beaucoup, Muriel. Alors, l'objectif de notre intervention, c'est donc Jean-François et moi-même, est de présenter le dispositif GPS, qui est un dispositif d'analyse réflexive et collaborative de situations professionnelles, qui a été conçu et développé en formation initiale d'enseignants par une petite équipe de formateurs de l'INSPE de Versailles depuis 2015-2016. Plus précisément, notre fil conducteur sera d'exposer et de mettre en perspective, en lien avec les questions posées dans l'argumentaire de ce webinaire, les problématiques et les défis qui se sont posés, les choix qui ont été faits et les difficultés et limites qui ont été rencontrées et qu'on rencontre toujours. D'abord, pour tenter de faire de ce dispositif GPS un dispositif d'auto et de co-formation au sein de la formation initiale enINSPE, et puis dans l'extension du dispositif au-delà du contexte institutionnel de formation. De fait, nous travaillons en ce moment au développement d'une plateforme numérique GPS, librement et publiquement accessible en ligne, avec l'idée qu'elle puisse devenir un instrument d'autonomisation des acteurs enseignants, ainsi que le noyau potentiel de constitution d'un nouveau collectif ou d'une nouvelle communauté sociale de pratique. L'hypothèse qu'on avancera et qu'on mettra à l'épreuve dans cette communication, c'est qu'un dispositif, même conçu au départ et porté par des formateurs et enseignants-chercheurs d'INSPE, peut contribuer par la mise en place et l'ajustement d'artefacts singuliers de médiation à l'auto-formation et à l'autonomisation des enseignants. Nous entendons ici par cette autonomisation l'accroissement sur un plan professionnel de leur pouvoir d'action dans l'exercice du métier, voire, au-delà, leur émancipation collective en tant que groupe professionnel par rapport au pouvoir institutionnel, comme on parle Wittorski et Roquet. Cette considération à des médiations humaines et non humaines et des artefacts de médiation justifiera qu'on parle continuellement de GPS comme d'un dispositif, dans une lignée qu'on peut référer à Albero, mais aussi au-delà à Foucault et à Deleuze. On suivra dans cette communication un plan en trois temps. On fera d'abord une présentation factuelle de GPS, puis dans une deuxième partie, on évoquera les défis qui ont accompagné la mise en place du dispositif GPS en contexte institutionnel de formation. Et enfin, en troisième partie, on évoquera les défis qui accompagnent le travail mené actuellement pour déployer GPS en dehors des contextes institutionnels de la formation. Je prends donc maintenant la parole pour une présentation factuelle de GPS telle qu'il a été initialement mis en place à l'Inspect. Donc ce dispositif GPS, qui est l'acronyme de Gérer professionnellement les situations, ce dispositif a comporté d'emblée trois volets. Un volet principal qui tenait à sa mise en œuvre, en présentiel, en formation initiale. Un autre volet, complémentaire et articulé au précédent, qui avait été programmé dès le départ, mais qui n'a été mis en œuvre que dans un second temps. Donc un autre volet tenant au développement d'une plateforme numérique associée, associée, intitulée « Plateforme GPS ». Et un volet recherche et accompagnement par la recherche, qui a constamment soutenu depuis le départ tout le développement du dispositif. Je précise que le dispositif s'est agrégé également un quatrième volet, au moins de façon temporaire, avec l'engagement dans une expérimentation liée à la participation à un Léa, qui en est actuellement à sa troisième année. Je vais m'arrêter sur le premier volet lié à la mise en œuvre en présentiel en formation initiale. Et c'est plus tard, en deuxième et troisième partie, que Paul et moi reviendrons sur les autres volets, et notamment sur la plateforme et sur le Léa. GPS est donc un dispositif d'analyse réflexive et collaborative initié il y a cinq ans par une petite équipe de formateurs de l'Inspect de Versailles. Dans les masters MEF 1, professeur des écoles, et MEF 2, professeur de lycée, des voies technologiques et professionnelles. Plus précisément, c'est un dispositif qui vise au départ à engager activement les étudiants en formation, et tout particulièrement les enseignants stagiaires, dans une démarche collaborative de co-écriture, en petits groupes, généralement en trinôme, d'un récit et d'une analyse de situations difficiles ou problématiques, qu'ils peuvent rencontrer à l'entrée dans le métier, et qu'il leur est proposé de rédiger, en vue d'une possible publication sur la plateforme GPS. Cette démarche est à la fois instrumentée et accompagnée. Elle est instruite et accompagnée tout au long des séances par un formateur. Le formateur présente au départ l'ensemble du processus, mais il va se tenir ensuite en personne-ressource en cas de besoin, avant d'intervenir seulement plus tard, en faisant un retour sur une première version du travail écrit produit par chaque trinôme. Le protocole, quant à lui, que vous voyez affiché ici à l'écran, vient accompagner, régler le choix de la situation problématique. Choix de la situation, puis la co-écriture du récit et de l'analyse. Je ne vais pas le présenter en détail, mais il comporte des consignes concernant le choix de la situation, qui doit répondre à trois critères, j'y reviendrai tout à l'heure, puis l'organisation du travail écrit, qui va se dérouler en un certain nombre d'étapes et comporter notamment sept étapes que vous voyez à l'écran. Je résume, un récit détaillé et contextualisé, une analyse des problèmes, une recherche des textes réglementaires, la réalisation d'une enquête de terrain, la mobilisation de textes de recherche, la recension de pistes possibles de résolution de la situation, et enfin, une prise de parti finale. Merci Jean-François. Alors, je vais vous partager un autre document avant de vous présenter la suite. Alors, j'en ai pas un tout petit moment. Voilà. Normalement, vous voyez ce que je vais vous présenter. Merci. Donc, le protocole dont vous a parlé Jean-François suit un cheminement. Alors, on pourrait l'expliciter et le commenter de près, mais on dira ici simplement qu'il correspond à trois phases que vous voyez à l'écran. La première phase, c'est la phase d'objectivation qui permet de transformer l'expérience vécue de l'enseignant. Donc, il leur a raconté une situation professionnelle à ses collègues. Transformer cette expérience vécue en un objet d'étude collectif. Dans ce trinôme, cette expérience est transformée en un objet d'étude. Cette transformation s'effectue par la narration et contextualisation de la situation professionnelle, choisie et par le passage d'une modalité subjective à une modalité intersubjective, via l'engagement dans un travail de co-écriture du récit avec les autres membres du trinôme. La seconde phase est une phase de secondarisation qui correspond à une prise de distance et de recul par rapport à la situation et qui va passer par une double médiation, celle des échanges et des questionnements collectifs et celle de la confrontation à des apports et des ressources extérieures. En l'occurrence, ici, des textes réglementaires, l'enquête auprès des collègues de terrain et les textes de recherche. Une phase, c'est la dernière, de tertiarisation, donc c'est la troisième phase. Selon la formule de Richard Lettienne et d'Alain Jean, qui consiste en une opérationnalisation de tout le travail d'analyse et sa traduction en positionnement, en détermination de pistes d'action, en délibération collective et en prise de partie finale quant aux réponses à apporter pragmatiquement à la situation. Alors, la mise en œuvre de ce protocole en présentiel en formation initiale à l'INSPE a permis de produire et collecter, depuis 2015-2016, un corpus de plus de 500 récits et analyses de situations produits et donc par des enseignants stagiaires des 1er et 2nd degrés, dont un certain nombre sont désormais publiés et accessibles sur la plateforme GPS. On y reviendra un petit peu plus loin. Voilà, cette présentation factuelle est en faite. Donc, je vais commencer à présenter les défis et pour commencer plutôt à présenter les défis qui ont accompagné la mise en œuvre de ce dispositif GPS en contexte institutionnel de formation. Je vais d'abord rappeler quels ont été les objectifs initiaux des formateurs qui ont développé ce dispositif. Alors, je crois qu'on peut dire qu'il s'agissait d'abord et principalement d'objectifs de formation et de renouvellement des modalités de formation et des pratiques de formation qui répondaient à des positionnements et des engagements pédagogiques qui étaient partagés par les formateurs impliqués, même si c'était à divers titres et divers degrés. Alors, il y avait bien sûr l'objectif d'abord de tirer parti de la nouvelle modalité de l'alternance intégrative en permettant aux enseignants stagiaires de travailler désormais à l'inspect directement sur les situations et les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer sur le terrain dans leur stage et de développer à cette occasion en eux la posture et l'aditus du praticien réflexif et du praticien chercheur quant à sa propre pratique. Mais au-delà, deuxième objectif, il y avait avec la mise en œuvre du protocole donc l'intention de former les stagiaires à une réflexivité d'un type particulier, une réflexivité seconde et non simplement toxique, comme dirait Mahméde, qui les conduirait notamment à prendre conscience de la complexité et plus spécifiquement de la multidimensionnalité des situations éducatives, pour citer Marguerite Altey ou Richard Etienne. Et à parvenir aussi par là à se départir de la demande de recettes et de techniques de gestion des situations. Au-delà encore, il y avait l'objectif partagé entre les formateurs de rendre les stagiaires bien plus actifs et acteurs de leur formation, d'autant qu'ils étaient désormais des professionnels en situation et en responsabilité sur le terrain. et ainsi d'organiser la formation en partant désormais de leurs besoins et attentes de formation et non pas ou non plus de ce sur quoi l'institution de formation jugeait bon pour eux et à leur place de les former. Et d'autre part, en leur faisant eux-mêmes produire ou mieux coproduire, collaborativement, coopérativement, les contenus même de leur formation, loin de l'organisation verticale descendante de la formation universitaire en CMD et TD. Et enfin, je signale d'autres objectifs complémentaires associés, parmi lesquels on peut citer le projet de réaliser un manuel numérique qui servirait pour la préparation au concours et qui serait fondé sur une entrée par situation réelle et non pas par situation fictive ou factice ou par grandes entrées généralistes. Et je citerai également pour finir à un autre niveau, l'intérêt qu'entrevoyaient certains formateurs que la publication des situations sur la plateforme GPS pourrait permettre de faire voir publiquement et de l'intérieur la réalité et les difficultés du métier d'enseignant ainsi que certains des dysfonctionnements institutionnels auxquels ils étaient confrontés en entrant dans le métier. les stagiaires. Et que cela apparaisse, ces dysfonctionnements, immédiatement assortis de façon singulière de la recherche constructive de solutions et de pistes d'action et non pas sur un mode simplement déploratoire ou contestataire. Oui, alors il y avait ces objectifs initiaux. Jean-François, merci de les avoir présentés. Alors, les formateurs avaient bien ces objectifs mais ont été confrontés à un certain nombre de limites et de contraintes pour les mettre en œuvre. Et donc, d'où cette idée de défi qu'on a choisi dans le titre. Alors, des défis qui se situent, selon nous, à plusieurs niveaux et qui sont de plusieurs ordres. Donc, des défis liés d'abord aux fortes contraintes de la formation initiale telle qu'elle est vécue par les stagiaires en termes de temps, en termes de travail et de pression psychologique puisqu'ils ont pour la moitié du temps en responsabilité une classe entière, stage durant lequel ils sont observés et évalués en vue de leur titularisation. Et pour l'autre moitié, ils ont à suivre sur un temps relativement réduit quand même, sept mois environ, une formation à l'inspect pour valider un master 2 ou un diplôme universitaire qui implique le suivi de cours, le rendu de dossier et la réalisation d'un mémoire professionnel ou d'un travail scientifique de nature réflexive. Un autre défi était lié au choc de la réalité. Les enseignants stagiaires ressentent un besoin urgent de trouver des réponses concrètes, pratiques, immédiates aux problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain et pour lesquels ils jugent que l'inspect et l'université plus généralement ne les préparent pas et ils critiquent dès lors les modèles de formation de l'inspect. Les défis aussi liés à la réalité même du métier, les réformes successives introduisant des transformations organisationnelles et pédagogiques, l'accroissement des inégalités au sein de l'école française ont participé à durcir les conditions d'entrée et d'intégration dans le métier. Elles sont au principe de souffrance, des malaises qui vont alimenter les critiques envers l'institution et qui vont aussi englober, ces critiques englobent les instituts de formation. Un défi aussi lié à la critique de la responsabilisation et de l'autorégulation individuelle des acteurs si on se réfère aux travaux de Wittorski et Roquet. L'objectif et la valorisation de l'autonomie des enseignants au sein des réformes successives masquent une forme d'individualisation, en tout cas un risque d'individualisation des problématiques professionnelles et leur dépolitisation. Et enfin, un défi lié à la critique depuis le début des années 2000 de la déprofessionnalisation si on se réfère aux travaux de Marwa et Katona, le modèle du praticien réflexif et les dispositifs qui proposent le développement d'une telle posture, traduirais-je les sites le renforcement des pouvoirs d'une élite administrative doublé du renforcement d'une élite intellectuelle qui se voit de plus en plus confier la tâche de penser le travail enseignant et surtout d'accompagner la conversion et la formation des enseignants au nouveau modèle de professionnalité. Lorsque le dispositif GPS s'inscrit dans le sillage d'une série de réformes insistant sur le développement professionnel des enseignants sur l'actualisation de leurs connaissances mais qu'il est aussi le produit d'une histoire de la formation des enseignants qui valorise ce nouveau modèle de formation le paradigme du praticien réflexif il peut être ainsi perçu par les stagiaires comme relayant le message de l'institution finalement pas tellement en rupture avec ce que propose l'institution. Tout l'enjeu on va le voir a été et reste de contenir à la fois le contexte de formation mais aussi l'injonction qui en est mal au développement des compétences du praticien réflexif. Merci Paul et donc face à ces défis que tu évoquais donc quels ont été maintenant les moyens qu'ont essayé de mettre en oeuvre les formateurs GPS pour essayer de répondre à ces défis de faire face à ces perceptions que tu évoquais par les stagiaires de leur institution de formation et des commandes politiques ou sociétales derrière. Alors les moyens ont consisté alors d'une part à tenter au moins pour une petite partie à essayer de contenir les effets du contexte de formation mais on va voir que à la réflexion on voit que les formateurs GPS ne sont pas allés très très loin dans cette voie-là je citerai simplement une chose c'est que par exemple certains des formateurs ont décidé qu'on proposait aux stagiaires que la participation minimalement active au travail de co-écriture de récits et d'analyse de situation garantirait une validation a priori du travail GPS et même une notation qui ne descendrait pas en dessous de 12 ou 13 sur 20 voilà mais en même temps force est de noter aussi que le dispositif GPS en formation initiale à l'inspect est resté pris dans la configuration et les contraintes institutionnelles en donnant lieu à évaluation de notation et en amont en exigeant la participation obligatoire des enseignants stagiaires à la différence de ce qu'on peut observer avec d'autres dispositifs je pense au Géas je pense à d'autres dispositifs groupaux où la formation pardon la participation est libre et volontaire point fondamental évidemment pour autant même si le dispositif GPS reste ainsi quand même largement pris dans le cadre institutionnel de l'INSPE ce dispositif apparaît c'est une hypothèse en tout cas susceptible de générer chez les stagiaires certains processus d'auto-formation et d'autonomisation ces processus certains stagiaires ont pu en témoigner lors d'entretiens ou de réponses à des questionnaires et d'autre part il nous semble à nous formateurs GPS qu'ils peuvent aussi se mesurer dans le degré de réflexivité qu'atteignent et qui est attestable dans certains des travaux qui sont rendus l'hypothèse soutenue c'est que ces processus d'auto-formation et d'autonomisation qu'on pourrait ainsi constater tiennent à la mise en œuvre d'un certain nombre d'artefacts singuliers de médiation au cœur même du dispositif qui font sortir au moins temporairement du cadre institutionnel les stagiaires à partir du moment où ils acceptent de jouer le jeu du dispositif et j'en citerai parmi ces artefacts singuliers de médiation qui ont été mis au point trois qui nous semblent très significatifs premièrement la consigne expressément indiquée dans le protocole la consigne d'un troisième critère pour le choix d'une situation à savoir le fait que sa prise en compte son analyse et sa discussion doivent apparaître je cite comme formatrice pour de futurs enseignants ce qui veut dire que les stagiaires sont incités à se mettre immédiatement en position de se former en se faisant en se faisant eux-mêmes formateurs d'autres entrants dans le métier donc se former en étant formateurs deuxième artefact la perspective posée dès le départ à la présentation même du dispositif en TD GPS que l'écriture des situations se fasse en vue d'une possible publication sur la plateforme GPS ce qui fait que les stagiaires cessent d'adresser leur écrit au formateur au moins en partie pour l'adresser aux futurs enseignants mais aussi au-delà à l'ensemble indéterminé et inconnu de ceux qui seront les usagers de la plateforme et au-delà même au public au grand public enfin troisième artefact le différement de l'intervention du formateur en tout cas tel que certains formateurs ont organisé GPS à la différence de ce qui se passe généralement en CM et en TD dans cette organisation-là le formateur n'intervient pas du tout dans les premières séances il ne va pas intervenir avant le rendu de la V1 du travail ce qui laisse largement au trinôme le temps d'élaborer son travail et de donner consistance à ses analyses avec pour conséquence que l'apport du formateur quand il intervient n'est plus perçu comme la parole experte autorisée et autorisante mais comme une ressource extérieure supplémentaire une simple ressource extérieure supplémentaire dans le processus de secondarisation que Paul évoquait plus haut ces artefacts j'en ai cité trois mais il y en a d'autres sur lesquels on pourra revenir si on veut expliqueraient que le dispositif puisse ainsi être perçu et approprié par le stagiaire comme auto-formateur au moins à un certain degré Paul ? Oui je prends la suite j'écrivais à Muriel pour lui dire que j'avais besoin de partager l'écran merci Jean-François alors on vient de voir que la plateforme GPS a bien constitué dès le départ un de ces artefacts de médiation générant certaines formes ou certains processus d'auto-formation dans le travail en présentiel sur les analyses de situation mais la plateforme réelle que je vais vous donner à voir dans un petit instant et qui a été mise en ligne en décembre 2019 a ouvert de nouvelles perspectives et constitué de nouvelles fonctionnalités pour l'auto-formation et l'autonomisation des acteurs donc on peut en retenir deux dans ces fonctionnalités et j'essaie de vous partager l'écran je vais y arriver comptez sur moi voilà ah voilà normalement vous devriez voir la plateforme donc je disais deux principales fonctionnalités sur lesquelles je vais revenir déjà donc la publication d'un certain nombre de récits et d'analyses de situations professionnelles co-écrits par des enseignants stagiaires du premier et du second degré par cette publication dans le catalogue celle-ci la plateforme permet la constitution d'un espace de stockage de ressources créé par des enseignants mais aussi pour des enseignants comme le disait Jean-François tout à l'heure à l'instant il s'agit d'un espace d'apprentissage formel on peut la caractériser ainsi cette plateforme au sens de Véronique Fortin puisqu'elle est rattachée à l'INSPE et qu'elle est portée et pilotée par un comité éditorial de formateurs et d'enseignants chercheurs à l'INSPE mais c'est aussi un espace ouvert au sens d'Annie Gézegou c'est-à-dire un ensemble de dispositifs autonomisants dont la principale propriété est d'ouvrir à l'apprenant des libertés de choix afin qu'il puisse exercer un contrôle sur sa formation et sur ses apprentissages à ce jour le catalogue réunit plus d'une trentaine de récits de situations qui ont été co-écrites à l'INSPE et qui ont été choisis parmi un corpus de 200 récits et analyses de situations professionnelles traités parmi les 500 dont on a parlé depuis 2015 la deuxième fonction sur laquelle je voulais insister tient à l'appel aux contributions collaboratives des usagers au-delà de la transmission la plateforme est en effet pensée comme de manière plutôt pardon est en effet pensée de manière à permettre et à susciter la réutilisation et l'actualisation de son contenu elle invite et n'incite pas seulement ses utilisateurs à proposer de nouveaux récits et analyses de situations mais elle leur offre des fonctionnalités collaboratives comme vous pouvez le voir sur cet onglet des fonctionnalités collaboratives destinées à enrichir le contenu des analyses déjà publiées notamment par le relevé de nouveaux aspects ou perspectives et par la production de controverses professionnels et cet appel à de telles analyses complémentaires ne pas simplement adresser à d'autres enseignants stagiaires ou expérimentés mais aussi pourquoi pas à d'autres professionnels travaillant en établissement ainsi qu'aux autres acteurs éducatifs ces analyses complémentaires qui prennent donc différentes formes soumettre une fiche soumettre une analyse complémentaire et prendre un appel à contribution et on avait même pendant un moment proposé de récolter des récits liés à l'expérience du confinement donc ces analyses complémentaires constituent un élément central non seulement de la plateforme mais aussi du projet porté par l'équipe GPS d'une part parce qu'elles permettent de prolonger d'étendre et d'approfondir des analyses déjà publiées et de mettre en jeu en plus de la multidimensionnalité qu'a évoqué Jean-François tout à l'heure la multiréférentialité au sens d'Art d'Orno liée à la multiplicité des points de vue des acteurs et d'autre part parce que la possibilité toujours ouverte de proposer une analyse complémentaire prévient toute normalisation ou standardisation et invite au contraire les utilisateurs de la plateforme à la créativité et à l'inventivité génératrice d'une autonomie professionnelle Alors un petit mot à présent non plus sur les intentions et les convictions des formateurs GPS quand ils ont développé la plateforme mais sur les usages réels qu'on a pu constater sur la plateforme et en particulier la consultation de la bibliothèque de situation a pu être attestée mais est-ce qu'on a observé la proposition d'analyse complémentaire sur cette plateforme conformément donc à la fonctionnalité qu'évoquait Paul d'appel aux contributions collaboratives des usagers Alors sur ce plan on doit observer qu'un certain nombre d'analyses complémentaires ont effectivement été produites et collectées dont certaines d'ailleurs très intéressantes notamment de M1 prof des écoles réagissant sur des récits et analyses de M2 soit prof des écoles soit même du second degré on y reviendra peut-être tout à l'heure mais qu'il s'agit exclusivement de production ayant eu lieu sur commande de formateurs et dans le cadre de l'inspect autrement dit en contexte institutionnel et on ne dispose de fait à ce jour d'aucune analyse complémentaire qui était spontanément proposée par des usagers extérieurs de la plateforme Alors bien sûr on s'est demandé quelles peuvent être les raisons de cet échec de cette absence de contributions extérieures en termes de contributions extérieures alors cela peut s'expliquer en partie non négligeable par certaines raisons conjoncturelles qui ont été liées notamment au peu de communication à l'ouverture de la plateforme qui avait besoin d'être encore testée et éprouvée avant d'être communiquée vraiment au grand public au départ de l'ingénieur pédagogique ainsi qu'aux difficultés imprévues d'inscription extérieure à la plateforme pour des raisons administratives mais ces raisons n'expliquent pas tout il nous faut aussi nous semble-t-il mettre en cause la perception que les usagers extérieurs peuvent avoir de la plateforme et du dispositif lui-même alors la plateforme apparaît instampillée vous l'avez vu tout à l'heure INSPÉ elle apparaît exclusivement portée également si on va dans la page contact par des formateurs et des enseignants chercheurs de l'INSPE elle est développée également sur un environnement Moodle avec de fortes contraintes qui la font par exemple apparaître comme un cours de l'université configuration qu'on ne peut pas changer affichage qu'on ne peut pas changer autre point le protocole d'analyse GPS qui est mis à la disposition de l'usager extérieur est le même que celui utilisé en formation initiale et tel quel il est évident mais ça va mieux en en prenant pleinement conscience qu'il doit apparaître comme immédiatement excessivement cadrant et directif et également comme demandant un travail bien trop considérable enfin le critère exigeant qui a présidé finalement au choix des situations publiées assure sans doute leur intérêt formateur pour l'usager mais cela crée aussi un standard ou une norme sur la plateforme qui fait aussi que ce critère peut apparaître inaccessible voire décourager fortement l'usager à contribuer et cela parce que ce critère je le rappelle juste en passant consiste dans un certain degré élevé d'approfondissement ou de réflexivité seconde de l'analyse qui s'assortit d'un déplacement ou d'une reconfiguration attestable des pratiques et des représentations des stagiaires Merci Jean-François alors on va passer à la seconde partie donc troisième partie troisième partie pardon après l'introduction et donc on va la présenter dans l'introduction le prolongement du GPS et son affranchissement du contexte institutionnel de formation était donc un objectif initial de l'équipe GPS alors je vais revenir d'abord sur un prolongement effectué par le Léa donc Jean-François vous l'a présenté quand il a fait la présentation rapide du dispositif donc prolongement effectué par le biais du Léa donc du lieu d'éducation associée qui atteste en définitive à l'issue de la troisième année en cours d'un processus d'autonomisation des enseignants qui sont engagés en son sein par rapport au contexte de recherche collaborative et puis dans un second temps Jean-François vous présentera l'avancée de nos réflexions et nos perspectives concernant la nouvelle plateforme GPS alors je reviens donc dans un premier temps comme je vous l'ai dit sur l'expérience de ce lieu d'éducation associé il s'agit donc de revenir sur ce quatrième volet du dispositif et dont le fonctionnement cette année atteste comme je vous le disais d'une autonomisation d'un groupe d'enseignants par rapport au contexte de formation et de recherche collaborative alors comme vous le savez les Léas sont communément présentés comme des lieux propices à l'articulation des communautés de pratique et de recherche dans le cadre du Léa l'IME GPS c'est comme ça qu'on a été intitulé cette association entre chercheurs et praticiens se traduit par le rôle de co-chercheur qui est non seulement attribué aux enseignants mais qui est aussi guidé par le biais du protocole qu'on leur transmet au tout début qu'on leur a transmis au tout début du Léa dans cette configuration le protocole GPS remplit une double fonction de médiation celle d'une articulation entre recherche et pratique mais aussi celle d'un appui à la recherche qui vont rendre les enseignants moins dépendants du savoir-faire des chercheurs dans la perspective d'une recherche de symétrie de position entre tous les acteurs engagés dans le Léa l'IME GPS les formateurs chercheurs de l'INSPE ont choisi de s'impliquer cette fois dans l'écriture à l'inverse de ce qui se passe en formation initiale vraiment s'impliquer dans l'écriture et dans l'analyse des situations professionnelles des enseignants du lycée contrairement à la formation initiale le rôle des chercheurs a été pensé de manière à ce qu'il ne reste pas dans une position d'extériorité à les démarches d'analyse et bien qu'ils y contribuent directement et cherchent avec les praticiens à comprendre ce qui détermine leur façon d'agir dans une situation éducative donnée ils ont donc occupé une double fonction dans des quadrinomes il a en effet été convenu dès la première séance qu'ils interviendraient comme conscripteurs je l'ai dit mais aussi comme accompagnateur de l'analyse sous la forme d'une posture à la fois de soutien et d'une posture d'écoute et de passeur si on se réfère aux travaux d'un jour de 2011 alors bien que réfléchis et traduits opérationnellement vous voyez ce rapprochement entre formateur chercheur et enseignant ne s'est pas réalisé alors j'ai pu observer pour ma part pour le groupe que j'avais accompagné une autonomisation du groupe d'enseignants une autonomisation par rapport à cet accompagnement du chercheur alors bien entendu l'analyse des conditions de possibilité de cette autonomisation nécessiterait qu'on y consacre une communication entière et plus de temps moi je retiendrai que deux facteurs d'abord la collaboration était rendue un petit peu complexe si vous voulez par les emplois du temps de chacun et par des contraintes d'ordre géographique ça a empêché l'organisation de ces sessions de travail collectif et donc on a essayé de bricoler des moments d'échange par email etc. durant 3-4 mois donc c'était quand même assez long les enseignants du lycée ont eux échangé oralement sur la situation au cours de rencontres informelles au lycée sur le temps du repas en faisant du sport ensemble en salle des profs etc. et ils ont donc avancé dans l'analyse de la situation en suivant le protocole GPS d'une certaine manière ma présence et mon guidage n'étaient pas nécessaires à ce qu'ils avancent dans leur analyse il y a aussi un deuxième facteur c'est la conjoncture spécifique et cette distance géographique se sont également greffées une distance alors c'est peut-être un peu maladeur mais de plus en plus nette entre formation terrain entre recherche et pratique cette distance a été engendrée par l'oscillation permanente je parle de mon cas de la posture d'accompagnant du formateur entre soutien et cheminement entre directivité et non directivité cette distance impliquée en tout cas c'est comme ça aussi peut-être que j'essayais de réduire la distance de rattraper du temps perdu en étant directif mais ça a pu entraîner et alimenter cette distance donc cette posture du formateur qui est aussi entre soutien et cheminement mais aussi par une recherche de plus en plus nette de solutions opérationnelles et organisationnelles qui répondraient aux attentes de l'enseignante impliquée dans la situation choisie mais aussi aux deux autres enseignants du lycée qui étaient dans le groupe d'analyse de la situation donc cette distance on voit bien il y avait deux attentes différentes moi en tant que formateur qui rappelait les objectifs du dispositif et les enseignants qui eux avaient bien identifié ce à quoi allait servir le dispositif et répondre à leurs besoins de formation et de solution cette distance entre chercheurs et praticiens n'a pas pour autant interrompu le travail d'analyse et d'enquête impulsé par l'expérience antérieure et problématique d'une enseignante du lycée qui est dans le quadrinome ce travail s'est poursuivi et a concerné la mise en œuvre des dispositifs d'inclusion au sein de l'établissement au terme de leur analyse qui sera prochainement publiée sur la plateforme les enseignants ont ainsi mené leur travail de façon quasi autonome et produit leur propre savoir à partir desquels ils ont développé des perspectives d'action et un outil des fiches navettes sur lesquelles les informations concernant certains élèves figureront permettront une forme de coordination entre les acteurs ils ont également témoigné au cours d'entretien que cette expérience avait été constitutive d'une dynamique de co-formation et de professionnalité partagée donc c'est bien dans cette perspective vous verrez que l'on cherche à développer la nouvelle version de la plateforme GPS et je vais donner la parole à Jean-François qui conclura là-dessus donc effectivement je vais conclure cette présentation notre présentation en évoquant donc ce deuxième volet de travail pour essayer de faire sortir GPS du contexte institutionnel de formation et j'évoquerai donc la version 2 de la plateforme de GPS alors en effet nous sommes en train de réfléchir à ce qui serait nécessaire comme je l'évoquais tout à l'heure pour que des contributions extérieures spontanées soient proposées sur la plateforme GPS de sorte qu'elles puissent devenir un instrument d'auto-éco-formation à distance pour des enseignants mais également pour d'autres acteurs éducatifs et cela en dehors de tout cadre de formation initiale ou continue alors on travaille pour cela dans plusieurs directions et j'en citerai 4 pour finir cette présentation mais c'est un petit peu long ce passage alors 4 directions alors la première c'est dans la lignée de ce qu'on a présenté tout à l'heure de poursuivre le développement de nouveaux artefacts de médiation ceux-là précisément qui à la réflexion nous ont semblé manquer dans la première version de la plateforme alors je vais en citer quelques-uns tout d'abord nous travaillons en ce moment sur le développement d'espaces collaboratifs de travail et de co-écriture à distance via la plateforme afin que donc ces espaces et ces modalités de travail soient beaucoup plus fluides et conviviales que ceux qui pouvaient être proposés antérieurement et qui donneraient par exemple immédiatement accès à ceux qui entreraient dans ces petits groupes de travail coopératifs donc leur donner immédiatement accès à des fonctionnalités de visio et d'édition de textes collaboratifs type Framapad au lieu de passer par la messagerie le chat et le mail deuxième artefact l'idée et ça c'est plus pointu et fin si je peux dire et on a mis du temps à y arriver l'idée est également au lieu d'inviter inciter comme on le faisait dans la version 1 de la plateforme au lieu d'inviter inciter les utilisateurs de façon abrupte à rédiger une analyse complémentaire il s'agit d'introduire dans chaque fichier d'analyse publiée deux fonctionnalités réagir qui renvoient à un espace de commentaires et contribuer ponctuellement qui seraient disponibles à chaque moment en cours de lecture ou à la fin de chaque section et qui permettrait à l'usager de pointer simplement un aspect ou une piste oubliée de signaler un texte pertinent de faire état d'un point de vue d'acteur éducatif et d'en faire état sans le développer ni l'argumenter comme on l'exigeait dans la version 1 mais l'idée complémentaire associée à cela c'est que pour ne pas en rester à un niveau réactionnel ou de réflexivité toxique pour reprendre ce terme comme on peut l'observer parfois sur des espaces sur des espaces de collectifs d'enseignants en ligne ou des forums d'enseignants en ligne pour ne pas en rester à ce niveau de réactionnalité ou de réflexivité première chaque contribution ponctuelle ainsi apportée ouvrirait par défaut un espace de forum où d'autres pourraient à leur tour répondre en donnant donc des chances à l'ouverture d'un espace de réflexion d'argumentation et de controverse mais sans que le protocole mais sans l'usage du protocole GPS ni même sans l'usage d'aucun protocole en somme une réflexivité le déploiement d'une réflexivité spontanée mais dont on peut espérer que vu le cadre et l'environnement où elle se déploie même sous la forme de simples commentaires elle soit déterminée à tenir une certaine une certaine qualité ou vous voyez à s'efforcer au moins de tenir d'être à la hauteur des analyses et des degrés de réflexivité partout attestables dans tout ce qui est produit sur la plateforme une autre idée d'artefact encore ce serait de proposer différentes versions du protocole GPS et pourquoi pas une version dynamique et évolutive du protocole qui déroulerait seulement progressivement les étapes successives du protocole au lieu de les imposer massivement et un peu de façon écrasante voilà qui les déroulerait donc au fur et à mesure de l'avancée du travail de récit puis de production du récit puis de l'analyse de la situation un peu comme dans les plateformes ou les logiciels d'apprentissage en ligne donc avec ce déroulé progressif des étapes du protocole mais on peut aussi envisager que ces contributions par la réaction ou le complément ponctuel suffisent à elles-mêmes et n'aient pas besoin finalement d'être prolongées et dans la mesure où elles permettent déjà la confrontation de points de vue et l'actualisation des contenus dans la perspective d'une autonomisation l'analyse complémentaire guidée par le protocole GPS et accompagnée par un formateur pourrait être réalisée alors seulement sur demande par un ou des groupes qui en ressentiraient le besoin Deuxièmement ça c'était la première direction de travail donc produire des artefacts à l'intérieur des artefacts supplémentaires à l'intérieur même de la configuration du dispositif Deuxième direction de travail nous essayons de détacher la plateforme elle-même du contexte institutionnel de formation et pour cela nous avons mis à l'étude l'option de la faire migrer du Moodle de notre université à un WordPress sur Internet avec un hébergement qui reste à définir Quitter Moodle pour passer à un WordPress nous ferait perdre certaines fonctionnalités prédéfinies et immédiatement disponibles utiles pour la plateforme mais permettrait aussi de s'affranchir de certains traits persistants de Moodle qui peuvent être perçus par les usagers comme relevant d'une certaine forme scolaire un travail par ailleurs sur l'ergonomie le design graphique et le design d'information nous semble également indispensable en tant que médiation là encore pour l'usager extérieur troisième direction au-delà encore nous nous posons la question de savoir si la plateforme ne gagnerait pas à migrer du cadre institutionnel de l'inspect et de l'université pour se déployer dans un cadre associatif ce qui n'empêcherait pas des partenariats bien sûr avec l'inspect et l'université avec également une ouverture de son comité de pilotage de la plateforme à des stagiaires à des enseignants expérimentés et à d'autres acteurs éducatifs intéressés par le développement du dispositif enfin pour conclure quatrième direction de travail c'est plus c'est davantage un horizon c'est dresser esquisser un horizon de développement du dispositif il y a cette perspective que nous avons et que nous essayons de penser d'abord et puis ensuite peut-être de développer à laquelle nous essayons de donner corps mais seulement très progressivement donc à l'horizon du développement du dispositif il y a peut-être la perspective qui apparaît de la constitution d'un certain collectif ou d'une certaine communauté de pratiques qui serait fondée non sur aucune identité ou appartenance catégorielle comme celle des enseignants des enseignants stagiaires des enseignants expérimentés en établissement de la formation initiale ou continue etc. mais uniquement une communauté de pratiques qui serait fondée sur le seul désir mais soutenu par un dispositif et ses médiations un désir de contribuer activement et volontairement à l'enrichissement et l'approfondissement des analyses de situation ce désir renvoyant sans doute nous semble-t-il toujours à la mise en œuvre d'une éthique et d'une politique singulière à l'horizon également il y a l'idée que les contributions de la plateforme pourraient venir à partir d'un certain moment à s'auto-réguler et sans qu'il n'y ait plus de comité éditorial et donc à s'auto-réguler en respectant non pas forcément non plus forcément le protocole complet GPS mais le style si on peut dire GPS le style d'analyse GPS et cela donc sans l'accompagnement ni le filtrage par un comité éditorial simplement cette auto-régulation serait selon nous à comprendre comme un effet même du dispositif et de sa montée en puissance et en quantité comme en qualité donc serait à comprendre comme un effet même du dispositif et qui ne serait produit qu'à terme voilà et en tout cas on ne pourrait pas escompter et compter sur cette auto-régulation comme une donnée naturelle ou a priori et pour finir je terminerai donc en notant qu'avec cette communauté de pratique à l'horizon on dépasserait alors notre problématique initiale de l'auto-formation et de l'autonomisation des enseignants en tant que groupe professionnel et on s'acheminerait vers celle d'une autonomisation plus large des acteurs éducatifs en général en intégrant même on l'a dit les parents et les élèves et en tout cas vers une autonomisation plus large de tous les acteurs disposés à appréhender l'éducation non pas en termes de performance et de technique opérationnelle mais en termes de situation humaine et intersubjective multidimensionnelle et multiréférentielle voilà je vous remercie nous vous remercions merci beaucoup je vais mettre mon petit la petite icône d'applaudissement et c'était extrêmement dense donc on va avoir maintenant le temps on va avoir une heure pour les questions donc là je vous invite tout le monde à soit lever la main et on va vous donner la parole dans le chat enfin dans le vous avez la possibilité de lever la main quand vous cliquez sur participant et vous vous avez cette icône de lever la main ou vous pouvez écrire vos questions en chat et Stéphanie et moi allons relayer je je ne sais pas si je lance une première question Stéphanie peut-être tu as une question avant vas-y je veux bien donc je remercie de vive voix Paul et Jean-François pour cette présentation cela permet à un grand nombre de personnes connectées de découvrir GPS donc vous avez eu l'occasion de voir un peu l'intérieur du système la question qui me vient spontanément ce serait de savoir si vous avez des retours des étudiants donc à la fois des PE et des PLC sur la prise en compte des cours qu'ils ont eu avec vous qu'ils ont eu avec tous les formateurs GPS puisque vous êtes des formateurs GPS c'est une aparté aussi parce que je sais que vous souhaitiez que ça soit exprimé donc si vous avez eu des retours entre ce que vous avez réalisé et les épreuves et les épreuves du concours soit le CAPES soit le CAPET soit le CRPE je rappelle qu'on a l'entretien avec des questions liées à des dossiers chez les CRPE nous avons aussi l'équivalent d'un entretien professionnel chez les PLC PLC, PLP est-ce que vous savez s'il y a des retours d'étudiants sur leurs moyens de valoriser les acquis par GPS auprès des membres du jury parce que quand je vous dis ça c'est vraiment une question un peu pragmatique en tant que aussi formatrice à l'INSPE l'idée c'est que votre dispositif GPS s'intègre assez facilement dans les IE de stage les IE de stage c'est les euro-professionnels c'est l'acquisition des compétences métiers et donc je pense que ça intéresse un certain nombre de collègues dans les INSP votre plateforme GPS oui si tu veux Jean-François je réponds en partie puis tu pourras compléter mais on est plusieurs ici à faire du GPS alors en fait Stéphanie et même pour les autres c'est vrai qu'on a parlé des M1 et du M2 donc là ta question concernerait plutôt ceux qui passent le concours et ceux qui ne sont pas encore stagiaires donc quand on les a en M1 en réalité ce qu'on fait et ce qu'avait initié l'équipe quand je suis arrivé c'est que les M1 étaient amenés non pas à produire un récit de situation eux-mêmes parce que en stage mais de façon trop courte mais plutôt à réagir à une situation professionnelle déjà écrite par des stagiaires soit la même année soit les années précédentes souvent c'est les années précédentes et donc eux-mêmes font non pas une analyse complémentaire on y reviendra mais plutôt une analyse de la situation avec exactement selon le même protocole que vous avez vu c'est-à-dire les problèmes que ça pose la taxe supplémentaire l'investigation et puis la prise de parti donc ça c'est ça c'était un dispositif qui a été construit qui était là quand je suis arrivé et il s'est complété par la possibilité pour les étudiants de M1 de faire des analyses complémentaires donc là ils allaient chercher sur la plateforme une analyse déjà publiée et en faire une analyse complémentaire donc ils doivent justifier et toujours selon un protocole spécifique pourquoi cette analyse complémentaire qu'est-ce qui a besoin d'être rectifié en quoi ça vient travailler soit vos représentations soit vos attentes envers le métier et puis qu'est-ce que vous avez pu récolter et apporter comme nouveaux matériaux qui pourraient donner à voir d'autres pistes d'action donc Jean-François en a parlé et du coup merci Stéphanie de nous donner l'occasion mais c'était des analyses qui étaient très intéressantes parce que justement à nouveau on voyait bien qu'on n'était plus dans le compartimentage PE d'un côté et professeur des lycées professionnels de l'autre mais bien des enseignants et pourtant c'était des M1 donc qui n'étaient pas encore enseignants qui allaient préparer le concours mais des M1 qui allaient préparer le CRPE qui prenaient position et qui rendaient bien compte de préoccupations communes en tout cas d'attentes communes des enseignants plus largement et donc proposer pour par exemple des analyses sur des blagues racistes en voie professionnelle ou technologique ou question de ce genre qui serait peut-être plus spécifique proposer une lecture et montrer comment ça pouvait aussi se traduire différemment dans leur classe auprès d'élèves de maternelle ou en élémentaire et proposer des éléments complémentaires donc c'était très intéressant parce que là on dépassait même ces segmentations alors après sur les retours on n'aura que des retours un peu informels où les enseignants les étudiants pas tellement sur le concours mais plutôt sur l'intérêt moi j'avais finalement des enseignants des étudiants pardon qui me disaient en réalité il faudrait qu'on fasse que du GPS parce que ça nous a beaucoup servi parce que l'un des objectifs qui avait été aussi proposé par l'équipe d'Anthony c'était que on choisissait les étudiants de MA ont des thématiques ont un programme et que l'idée c'était de choisir de leur proposer un certain nombre de situations mais qui correspondaient au programme de sorte qu'ils arrivaient à l'entretien à la fin de l'année pour le concours avec pour un certain nombre de thématiques des situations vécues vraiment pas artificielles et une batterie de ressources comme on le demande au concours réglementaires professionnels et théoriques qui étaient en plus traduites en perspectives d'action donc ça les formait assez bien à cette épreuve donc les retours sont assez bons mais on n'en a pas passé de questionnaire de satisfaction auprès d'eux mais on sait qu'ils sont bons et ça à mon avis ça pose une autre question liée à la transformation aussi de la formation de l'année prochaine avec la réforme de la formation où là effectivement voir comment on pourrait intégrer le GPS pour la préparation du concours mais ça sera à réfléchir parce que on n'était pas le GPS tel qu'on vous l'a présenté n'est pas dédié à la préparation comme vous l'avez dit comme on l'a dit d'un professionnel opérationnel mais plutôt à la formation d'un praticien réflexif donc il y a besoin de cette distance et de cette articulation terrain pratique désolé j'étais un petit peu long non non mais juste à l'heure actuelle le concours se fait en Master 1 et avec les directrives de Jean-Michel Blanquer il se fera en Master 2 donc ça veut dire que l'acquisition des compétences avec GPS ou d'autres dispositifs qui se trouvent dans les différents INSP c'est un an et un an et demi quoi j'arrête pour laisser place aussi à d'autres questions sur ce point Stéphanie donc d'après ce qu'on sait des nouvelles maquettes il y aura des stages en M2 et des stages conséquents et suffisamment consistants pour qu'il y ait des situations vécues et vécues comme problématiques par ceux qui seront quand même déjà stagiaires même s'ils ne seront pas encore voilà stagiaires en responsabilité comme ils le seront ensuite d'autre part notre souci c'est aussi et notre projet c'est aussi d'investir au-delà du M1 M2 T1 T2 ce segment-là et les futurs donc les futurs T1 T2 clairement voilà ça fait partie des plans des perspectives on manque un peu de force pour faire tout ça mais c'était bien prévu de même qu'on a voulu investir plus largement la formation continue y compris via les PAF académiques et qu'on a même déposé à titre pilote une proposition d'offre de formation au part de l'Académie de Versailles voilà avec un mixte de pédagogie didactique avec des co-interventions de formateurs GPS sur pédagogie et transversale et d'un formateur didactique disciplinaire voilà mais c'est une autre histoire maintenant pour répondre à ta question elle est quand même assez précise peut-on mesurer des effets éventuels d'un usage de GPS par des M1 en préparation de concours et face à leur jury alors moi je ne peux pas répondre à ça parce que malheureusement j'interviens surtout auprès des M2 et des M1 en début d'année voilà donc mais je me demandais si Philippe Bongrand ici présent Philippe tu es en ligne lui qui accompagne aussi des PE jusqu'au concours et qui à l'origine fait partie des origines même de GPS et a été un des premiers formateurs à concevoir et porter le dispositif en 2015 voudrait te répondre sur ce plan là peut-on observer des effets pour les étudiants face au jury face aux exigences du concours Philippe oui bonjour à tous et à toutes merci Jean-François et Paul pour votre présentation qui est très stimulante et réjouissante quand on a participé à un moment au projet alors malheureusement je recherchais pendant que vous discutiez si j'avais des évaluations alors au tout début pendant les premières années on faisait on était très attentif plus attentif moi personnellement plus impliqué donc j'avais des évaluations mais de professeur des écoles stagiaires donc déjà en poste et pas en M1 donc je me rends compte sur la base de données pour les M1 relativement à l'intérêt de GPS pour la préparation au concours mais de fait c'était alors c'est vrai que ça reste à vérifier mais c'était tellement dans l'ADN du projet puisque à l'origine c'était pour préparer quand on a lancé ça c'était au début pour à l'époque où les masters se faisaient en deux ans et on préparait à l'épreuve qui s'appelait peut-être ou qui était l'héritière de agir en éducateur responsable de manière éthique et responsable donc c'était quand même il y avait cette visée directement pour ça alors après l'indicateur objectif qu'on a c'est que peut-être que ça va vous répondre à cette question mais on est dans le contexte de l'Académie de Versailles mais les taux de réussite sont très proches de 100% c'est-à-dire qu'on prépare avec GPS aux euros de concours et de fait la plupart de nos étudiants sauf exception ont le concours qui est relativement peu sélectif à Versailles donc c'est ce qui explique aussi qu'on ne l'est peut-être pas évalué de manière fine c'est qu'on sent qu'on a peut-être l'illusion ou on n'est pas neutre dans cette histoire que la formation est propice à la réussite au concours donc ça n'a pas été évalué en tant que tel mais de fait ça a été conçu pour les préparer au concours qui quand on a assisté à des euros de CRPE est une espèce de passage au crible des étudiants de différentes situations problématiques qui sont tout à fait analogues à celles qu'on traite dans GPS donc c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à le vérifier parce que pour des raisons matérielles quand on arrive au résultat du concours fin juin en général les étudiants quand on les connaît ils sont très peu difficiles très peu faciles à attraper parce qu'ils sont dans un moment où on est en fin d'année ils sont plein de raisons qu'ils sont en train d'attendre leur affectation et de partir en vacances donc on n'a pas lancé d'enquête pour évaluer ça toute fin juin à un moment où les étudiants et nous-mêmes étions sans doute sur d'autres choses bon voilà l'indicateur principal c'est la réussite au concours il me semble et chez nous elle est excellente voilà merci beaucoup Philippe alors on a eu deux questions une remarque et une question donc là on vient d'avoir une question de Fabienne Durand sur les enseignants M1 et M2 mais est-ce qu'au GPS a été essayé pour les CPE ou les PSYEN et une autre remarque de Aurélie Serre qui disait il y a magistère il y a GPS enfin il y a énormément besoin et elle disait avec humour je veux bientôt avoir besoin d'une GPS pour gérer tout ça je veux bien peut-être que vous répondiez d'abord à la question de Fabienne et éventuellement parce que j'ai répondu que oui il y avait plusieurs plateformes qui se créaient parce que justement il y a ce besoin qui arrive je veux bien que vous réagissiez aussi à cette remarque je ne sais pas si c'est Paul ou déjà ponctuellement peut-être Paul tu répondras sur PSYEN mais en tout cas sur CPE sur CPE alors on a tout de suite mais vraiment dès 2015 penser que ce serait extrêmement bien évidemment de faire travailler des CPE stagiaires ou même des CPE M1 sur des situations d'enseignants et vice-versa évidemment de faire travailler des enseignants sur des situations des récits et analyses des situations produites par des CPE et donc ceci a été tout de suite une évidence puisque dans notre académie de Versailles dans notre aspect donc on a les voilà les les MEF3 comme les MEF1 2 4 la seule chose c'est qu'ils ne sont pas sur le même site et pour des raisons vraiment de ce type les contacts sont plutôt rares parce qu'on n'a pas l'occasion voilà la communauté ne se fait pas pas suffisamment et donc les CPE sont tous à Gennevilliers et nous étions à Anthony ou à Cergy et enfin en tout cas pour ce qui me concerne et peut-être d'autres très peu à Gennevilliers et très peu à intervenir avec les CPE alors on a voilà mais en gros c'est dire que ça va de soi pour nous et c'était dans les dans les dans les perspectives absolument initiales si on ne l'a pas fait là encore c'est faute de force c'est-à-dire que c'est à chaque fois c'est à cause de force insuffisante voilà on aurait besoin de force non seulement pour aller aller discuter avec les CPE leur proposer etc les responsables les pilotes les directrices les directeurs des études etc on aurait besoin d'aller rencontrer tous les acteurs qui portent la formation CPE de même qu'il faudrait qu'ils viennent aussi davantage nous rejoindre donc on a lancé des appels mais on n'est pas on n'a pas poussé les démarches on avait je vous ai dit tout à l'heure le désir d'aller investir à la formation continue T1, T2, T3, TN on avait la formation aussi on avait aussi pardon le projet de 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 transfert et d'échange avec d'autres INSP c'est clair c'est un dispositif qui qui est ouvert évidemment et sans difficulté à mon avis au transfert vers d'autres INSP on en parlera peut-être tout à l'heure et surtout avec toi Stéphanie qui est en train de travailler sur le transfert vers l'académie de Poitiers on a rencontré récemment aussi l'INSPE de Centre Val-de-Loire avec qui il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de projets qui immédiatement sont menés voilà tout ça pour dire que c'est parce que c'est tout de suite le champ est extrêmement vaste et demande quand même du travail et de l'investissement et que les forces ne suivent pas mais il est parfaitement clair que ce serait extrêmement facile et même souhaitable pour la plateforme qu'il y ait tout de suite aussi en formation initiale en M2 stagiaire comme en M1 même cette modalité si elle intéresse qu'il soit proposé d'écriture de situation et même de situation initiale ou bien d'analyse complémentaire sur des situations d'enseignants alors quant à psy-EN alors on n'a pas spécialement de collègues enfin je n'ai pas spécialement de relations avec des collègues intervenant dans les formations psy-EN mais on s'est rapproché de personnes aussi travaillant sur l'inclusion etc donc c'est évidemment on a beaucoup de situations sur l'inclusion sur la différenciation avec inclusion sur les aménagements sur les handicaps non détectés non décelés comment est-ce qu'un enseignant doit faire et donc tout ça ça intéresse directement des formateurs dans toutes ces formations voilà donc c'est c'est clair qu'il y a voilà il y a un vrai un vrai potentiel un vrai un vrai voilà des vrais potentiels je n'y avais pas besoin mais et on espère que quand la plateforme sera publique et vraiment publiquement facilement accessible ça se fera tout seul les cémages et les transferts et aussi les voilà les appropriations et les détournements qu'on escompte aussi qui auront lieu sans doute quand la plateforme sera vraiment publique et publiquement accessible je réponds à la deuxième question de Fabienne qui disait que on proposait un partenariat à Paris CPE d'accord oui bien entendu effectivement s'il y a les forces et le temps mais comme le disait Jean-François c'est effectivement partie du projet initial donc bien entendu non non tu voulais tu n'as pas fini si j'ai terminé j'ai terminé il y avait il y a Fabienne Durand qui propose un partenariat donc peut-être qu'on la recontactera en privé il y a Hervé Duchauffour qui voulait intervenir donc si vous voulez oui je veux bien merci donc Hervé Duchauffour moi je suis maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'ASPE de Paris voilà justement et alors moi en fait merci beaucoup pour votre présentation je découvre de manière plus précise en fait ce que vous avez mis en place et je trouve c'est extrêmement intéressant alors j'ai en fait j'ai beaucoup de questions et puis j'ai quelques remarques alors première des choses très factuelles la première des questions c'est par rapport aux formateurs dans un bon nombre en fait de dispositifs d'analyse de pratique les formateurs reçoivent une formation et donc là je vous voulais savoir en fait qui étaient les formateurs qui intervenaient dans le dispositif c'est ma première question après j'ai une remarque générale je m'interroge en fait sur la nécessité de migrer vers un modèle qui serait un modèle associatif est-ce que cette réflexion elle n'émane pas d'un contexte qui est celui de l'évolution de la formation et de ce qui risque d'arriver en termes d'organisation de la formation parce qu'en fait il n'y a pas un lien entre le contexte c'est-à-dire l'avenir des formations et le projet que vous portez et où il me semble qu'il y aura sans doute là quelques écarts majeurs en fait et puis par rapport à la manière de faire vivre vous avez parlé alors là encore c'est une question assez ponctuelle c'est sur la question de la notation c'est-à-dire que si j'ai bien compris c'est un dispositif qui s'inscrit dans une UE qui doit donc sans doute répondre à une note enfin voilà une notation pour pouvoir être validée là encore peut-être revenir sur la manière dont vous avez pu ou pas négocier les choses sachant que dans nos institutions on sait que pour valider une UE il faut une note et que la plupart des dispositifs d'analyse de pratique ils sont plutôt en dehors d'un contexte de notation donc comment vous avez géré tout cela voilà merci d'avance Paul je réponds peut-être ou tu veux oui je répéterai vas-y qui sont les formateurs c'est la génération spontanée c'est clair puisqu'on est à on est juste à plus 5 ans donc il n'y a absolument aucune institutionnalité de quoi que ce soit les formateurs se sont formés entre eux en réalité tout simplement en expérimentant en mettant au point le dispositif en discutant et je vous ai dit le dispositif GPS a tout de suite été accompagné par une recherche qui n'a pas donné lieu forcément au départ à publication mais qui était vraiment une recherche en termes de réflexion sur ce qu'on était en train de faire et donc de longs ajustements discussions et découvertes qu'on ne comprenait pas les choses de la même manière avec des échanges très passionnants sur les options profondes et les positionnements de formation et les pratiques habituelles de formation des uns et des autres voilà donc ces formateurs n'ont pas été recrutés il n'y a pas d'instrument de formation de formateurs GPS il n'y a pas de supervision de formateurs GPS rien de tout cela pour l'instant on est à la phase initiale c'est vrai qu'on s'est posé la question c'est-à-dire si par hasard la plateforme avait du succès et que des gens avaient souhaité donc mener des analyses complémentaires ou des analyses initiales en suivant le protocole GPS et nous on concevait qu'il y aurait à ce moment-là besoin de formateurs GPS accompagnants avec des modalités semblables à celles qui se faisaient en présentiel mais évidemment adaptées est-ce qu'on serait assez nombreux pour faire des accompagnements la réponse était non d'où l'idée qu'il y aurait peut-être besoin de former des gens qui auraient voilà et on se retrouve tout simplement à réinventer la lune et c'est-à-dire à réinventer un possible programme de formation de formateurs GPS qui passerait évidemment par non seulement comme dans le Géas de Richard Etienne je crois ici présent et que je salue mais donc comme dans le Géas c'est-à-dire avec des expériences d'avoir conduit plusieurs groupes etc. mais voilà donc c'est tout je crois que la réponse c'est donc voilà pour l'instant la question est bien n'a paru à l'horizon mais lointain et pour l'instant on est vraiment dans la phase naissante c'est l'aurore et voilà c'est l'aube des commencements voilà et pour l'instant rien n'est institutionnalisé peut-être Muriel tout à l'heure pourra témoigner de la façon dont elle-même est en train d'entrer de devenir une formatrice GPS et qu'est-ce qu'elle à quoi est-ce qu'elle a eu recours pour se former moi je sais qu'elle a eu mais tu nous diras voilà juste sauf si tu veux excuse-moi peut-être tu veux moi j'ai eu accès à Jean-François et Paul donc j'ai eu une formation très directe en l'occurrence concrètement j'ai eu facilement je sais pas une ou deux heures de discussion avec toi où tu m'as transmis tout un tas de documents plus une réunion collective où je crois Paul tu étais là avec Maryse également Maryse Lopez qui est une autre formatrice GPS sur la filière Technopro où j'interviens donc en ce qui me concerne j'ai eu quelque chose d'assez clé en main du début à la fin avec par la formation si je devais résumer au tout compris c'était disons deux heures de formation et deux heures de coordination dans l'équipe puisqu'on n'est pas tout seul à être formateur on est une équipe de formateurs ce qui est aussi assez rassurant quand on démarre je pense de se dire que si jamais on mangeait des questions je pourrais revenir ce qui n'a pas encore été le cas mais ce qui pourrait l'être et en fait il me semble que la formation est très simple il n'y a pas le outil se prend en main assez facilement il y a quand même eu au début quand je suis arrivé il y avait un séminaire de mutualisation alors c'est un séminaire interne où on était aussi censé et c'est ce que Jean-François me disait et Maryse Lopez également ainsi que Pascal Ponte et les autres formateurs qui intervenaient dans GPS mutualisation il y a eu un moment donné quand même sur deux ou trois années un moment où chaque formateur échangeait sur leur pratique sur typiquement et on continue tous les jours on en apprend toujours de l'un et de l'autre c'est à dire quelles sont les petites subtilités les artefacts de médiation qui sont construits par l'un ou par l'autre qu'on n'avait pas forcément repéré donc le protocole est le même mais la posture la manière dont est organisée et habitée cette posture d'accompagnant à mon avis diffère et ça serait effectivement intéressant de continuer ces échanges et voir si on ne peut pas réinstitutionnaliser quelque chose mais c'est vrai qu'on s'est formé en faisant et en écoutant nos pairs c'est vrai on a pas mal de questions vous pouvez continuer on a d'autres questions sur la notation juste sur la notation rapidement comment ça s'est négocié alors moi quand je suis arrivé effectivement c'était quelque chose qui m'avait interrogé donc je ne sais pas trop comment ça s'est négocié c'est juste qu'on présente en fait aux enseignants on essaie de leur faire comprendre aussi que voilà l'un des objectifs c'est vraiment pas qu'ils écrivent pour nous c'est de les placer en position aussi de formateurs même s'ils peuvent nous regarder en étant un petit peu étonnés et en leur disant qu'on va jusqu'au bout de la logique en disant que de toute façon s'ils contribuent et s'ils s'investissent et qu'ils sont présents ils valideront cette partie de l'UE connaissance du métier enseignants transversaux GPS que ce soit un professeur des écoles il y a encore deux ans quand il n'y avait pas encore le système des compétences aujourd'hui on est sur une évaluation de compétences ou dans les voies professionnelles et technologiques donc ça permettait aussi de neutraliser cette logique d'acquittement à la tâche du devoir fait et de faire plaisir aux formateurs pour avoir une bonne note c'était une manière aussi de neutraliser cet effet là le risque de se retrouver avec une réflexivité toxique où ils reprendraient tout simplement la doxa pédagogique qui existe sur la question de l'autorité ou de l'inclusion voilà après alors est-ce qu'il y a une négociation auprès de la direction de l'inspect je ne sais pas je n'étais pas là je voudrais ajouter une chose cette question de la notation elle n'a pas été vécue de la même manière par tout le monde et certains y ont vu quelque chose de très critique et problématique et je crois que j'en fais partie et d'autres au contraire ont trouvé émancipateur ce que vient de rappeler Paul et qui est intéressant c'est que la note donnée sur GPS non seulement avait une modalité très particulière puisque la simple participation même minimale au travail comme je le rappelais garantissait déjà la validation du travail et une note de 12-13 qui pouvait monter très facilement très haut mais par ailleurs validait l'ensemble de l'UE connaissance du métier alors ça c'est et donc quelque part au lieu de donner comme classiquement des questions de coûts ou des commentaires de texte aux étudiants pour les valider sur le C connaissance du métier comme il se faisait avant ou comme certains formateurs le faisaient il a été décidé d'organiser toute la validation de le C connaissance du métier l'évaluation et sa validation sur la base de GPS et ça ça a été vécu comme émancipateur par un certain nombre et libérateur par rapport aux modalités de contrôle qui avaient lieu avant voilà alors ce que j'ai ce que j'ai souligné dans ma partie d'exposé relative à ce point c'est que voilà c'est quelque chose que j'aimerais mettre en relation avec ce qui peut se passer en classe même lorsqu'on est un enseignant et je l'ai été qui enseigne en classe dans la forme scolaire avec les quatre murs avec les tables les chaises le climat etc il peut y avoir des moments de basculement où quelque part il se passe quelque chose d'hétérogène au lieu et aux conditions objectives où on se trouve et bien moi je dirais que praticien de GPS finalement dans une voilà dans un parcours pro-techno où GPS allait être noté et je ne le souhaitais pas particulièrement ça n'a pas empêché voilà j'ai vécu avec un bonheur intense que malgré les contraintes institutionnelles et celles liées à la notation et à la difficulté psychologique et personnelle que rappelait Paul tout à l'heure dans sa partie d'exposé GPS puisse être vécu par certains stagiaires comme une expérience très enrichissante et formatrice voilà avec la co-écriture etc ce qu'on a évoqué tout à l'heure et on en a même on a fait des vidéos de stagiaires qui spontanément ont répondu à notre proposition de témoigner en vidéo alors on trouve ces vidéos sur le site sur la plateforme GPS mais on a des témoignages intéressants voilà de la façon dont GPS a été perçu comme quelque part auto-formateur et autonomisant et voilà malgré tout le contexte y compris de la notation peut-être un dernier point que je veux bien aussi rajouter on s'est posé la question l'an dernier seulement avec Maryse Lopez et Nathalie Oria qui aussi fait partie de l'équipe GPS qui est une autre formatrice mais il y en a encore d'autres y compris sur le site de Sergi donc on s'est demandé si GPS ne pourrait pas devenir le noyau organisateur de la formation des M2 par différence voilà donc on a envisagé que la formation pro-techno soit entièrement organisée au niveau du M2 pour les enseignants stagiaires sur le noyau GPS c'est-à-dire on mettrait rapidement les stagiaires en situation et ensuite ils travailleraient d'eux-mêmes et approfondiraient approfondiraient certaines questions et produiraient les contenus alors moi je l'ai beaucoup souhaité et je le pratique voilà la seule chose c'est que il y a une tension profonde je crois qu'on n'est pas les seuls et une contradiction voilà entre les désirs des formateurs et puis aussi certaines inerties systémiques par exemple voilà la formation par saupoudrage de contenu traditionnellement on se répartit les EC et donc on n'arrive pas à suivre des groupes en continu et donc la solution finalement à ce problème c'est que GPS reste un moment singulier une sorte d'îlot mais ne met pas en cause l'architecture générale de la formation je voudrais juste terminer en disant Sébastien Pès qui a été aussi un des pour moi en tout cas une des sources initiatrices importantes et on a pu le vérifier l'an dernier lorsqu'il est intervenu au séminaire GPS puisque lui concevait intégralement sur un mode de pédagogie institutionnelle l'auto-formation collective l'auto- et la co-formation de tous les enseignants stagiaires mais même aussi des M1 tout simplement à partir des questions qu'il pouvait se poser et donc lui arrivait il n'y avait absolument aucun découpage c'est voilà le champ était libre l'espace-temps était libre pour que les étudiants se posent à eux-mêmes leurs questions et que le formateur dise juste c'est effectivement intéressant pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas là-dessus est-ce que ça ne vous intéresse pas de pousser un peu ce que vous venez de dire et d'où l'idée comme ça et ça devenait du GPS c'est-à-dire quand c'était des situations mais Sébastien Pès aussi avait intégré une dimension additionnelle qui était par exemple je me pose des questions je ne sais pas sur la posture d'autorité d'un enseignant comment est-ce qu'il faut voilà est-ce qu'il faut comment assumer l'autorité ou ne pas l'assumer est-ce qu'il y a d'autres modalités que voilà l'autorité et simplement ils n'avaient pas de situation particulière à raconter donc il n'y avait pas de GPS possible et bien avec Sébastien Pès et j'ai travaillé avec lui et quand il était à Anthony on avait donc proposé aux étudiants de produire eux-mêmes la recherche et donc ça a donné lieu à des exposés oraux et écrits et à un portfolio et à un partage de ressources et à une production d'un catalogue de ressources voilà merci beaucoup pour vos réponses il y a la dernière question qu'il ne faut pas oublier sur la nécessité de que penser du passage au secteur associatif alors bon je la trouve très importante mais je m'abstiens pour l'instant nous avons une question dans le chat de Bruno Robb alors je vais vous la dire formellement après je sais Paul que tu l'as vu je pense quand vous évoquez la référence à la multi-référentialité utilisez-vous les cinq niveaux d'analyse de Jacques Ardoineau et si oui comment alors Bruno nous a mis un document Word qu'on peut télécharger juste pour clarifier qu'est-ce qu'on entend par niveau d'analyse c'est juste Stéphanie juste pour ajouter c'est un petit document que j'utilise parfois en formation on l'avait d'ailleurs mis au point avec Sébastien Pesque pour des formations qu'on a fait ensemble alors bien sûr dans les travaux d'Ardoineau c'est plus développé mais parce que je posais cette question parce que quand on évoque dans les niveaux d'analyse d'Ardoineau il y a des dimensions institutionnelles donc évidemment si vous mobilisez les textes officiels on peut rentrer sur ces dimensions-là et c'est assez je dirais totalisant comme grille d'analyse déjà donc c'est en ce sens que je m'interrogeais moi quand je l'utilise en général j'essaye d'utiliser les cinq niveaux en même temps pour analyser une même situation à l'exclusion à l'exclusion oui en général d'autres 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 grilles d'analyse parce qu'elles me semblent assez assez globales déjà assez complètes si on peut dire c'était le sens de ma question merci beaucoup Bruno juste deux mots sur la multiréférentialité je sais qu'on en a des exceptions un petit peu différentes avec Jean-François ou des conceptions pas forcément différentes mais on en a des lectures ou des usages différents il y a la multidimensionnalité avec ces différents niveaux d'analyse comme en parle Arduano c'est à dire l'individu les interrelations les groupes l'organisation l'institution bien entendu ce à quoi renvoie aussi avec ces différents gradins la multidimensionnalité mais moi je voyais aussi dans la multiréférentialité l'idée d'approfondir selon une certaine approche donc disciplinaire sociologique psychologique pédagogique didactique etc. une situation mais aussi une manière en collectant et en suscitant des points de vue complémentaires d'autres professionnels de mettre davantage encore plus en perspective en travaillant en éclairant une dimension qui n'aurait pas été nécessairement vue d'où la multiréférentialité c'est à dire une analyse produite par un autre professionnel qui pourrait se saisir de la situation et qui pourrait donner à en voir d'autres dimensions encore et depuis son propre point de vue dans la division du travail éducatif c'est ce dont parle un petit peu Yann Vaché qui a fait sa thèse avec Marguerite quand il parle d'analyse multiréfléchie aussi donc c'est un petit peu déformé mais moi en tout cas c'est comme ça que je dans les discussions c'est comme ça que j'appréhende ce concept de multiréférentialité vas-y Jean-François excuse-moi d'avoir pris la parole non non au contraire attends je cherche excuse-moi j'ai perdu le zoom alors moi je répondrai parce qu'on a beaucoup discuté avec Richard Etienne ici présent participant et y compris aussi sur la mise en comment dire la mobilisation alors sous la forme des gradins de la reine ou bien de voilà de diverses figures disons de modèles systémiques pour figurer la multiplicité des niveaux mobilisables pour interroger et aller au bout comment dire de l'interprétation et du questionnement des situations éducatives alors nous personnellement il faudrait montrer précisément je sais pas pourquoi mais ça tient une conviction personnelle et parfaitement discutable pour en arriver selon moi à proposer aux stagiaires d'investir l'ensemble des gradins de la reine l'ensemble des cercles l'ensemble des niveaux il faut un travail absolument considérable et ce qui me gêne c'est que le nombre de séances qu'on avait en GPS et le temps qu'on a c'est une question de temps et de rythme c'est voilà pour que la réunion il faut laisser le temps du tâtonnement le temps de l'erreur le temps de le temps de le fait que le stagiaire n'a pas aperçu un aspect le temps et donc le temps où il sera capable d'aborder systémiquement la relation ne viendra que bien plus tardivement et donc moi je suis pour comment dire en formation mais peut-être aussi en pensant à certains tenants aussi de pédagogie institutionnelle laisser le temps je crois que j'ai insisté aussi là-dessus à un moment dans l'exposé le formateur n'intervient pas même si les stagiaires disent je vois pas trop quel texte de référence réglementaire on pourrait convoquer moi je ne réponds pas je dis il faudrait faire une recherche et bien sûr que je l'ai en tête mais je vais les laisser chercher je vais les laisser tâtonner et donc finalement ça se fait au détriment d'une prise en compte mais qui me semble-t-il aussi est plus théorique je dis ça moi qui viens de la philosophie mais c'est trop voilà c'est une question de degrés voilà arriver à ce que le protocole d'analyse puisse à un moment dire avez-vous bien pensé à tous les niveaux y compris institutionnels symboliques etc voilà il faudrait un temps qu'on n'a pas et il faudrait un autre il faudrait un protocole d'analyse beaucoup plus approfondi encore je pense que c'est le type de voilà comme chez Platon c'est trop métaphysique c'est au sens de c'est le couronnement c'est trop ontologique c'est trop c'est trop c'est trop systémique englobant et ça peut faire très peur à certains stagiaires avez-vous bien pensé encore à ces niveaux regardez on vous donne ici un schéma avez-vous pensé à investir tous les niveaux je pense que voilà peut-être parce que j'ai des expériences de formation qui me qui me donnent à penser qui peut être plus important pour un un stagiaire de ne pas aller très très loin dans l'analyse mais simplement le peu qu'il perçoit est transformateur voilà et plus tard il prendra beaucoup plus tard peut-être et ce n'est pas grave donc c'est une question aussi de prise en compte voilà de l'état du stagiaire de son besoin alors et le besoin d'une approche systémique holistique ça c'est des chez des chercheurs enfin vous voyez c'est à mon avis en stagiaire en formation ça me paraît un peu difficile d'accès voilà mais je ne sais pas ce qu'en pense Richard aussi Juste Jean-François je me dis juste une petite remarque je me dis qu'il ne faut peut-être pas je le marquais là dans le chat il ne faut peut-être pas confondre je connais tes façons de travailler on avait même animé ensemble des choses des informations il ne faut peut-être pas confondre le degré d'approfondissement que le formateur enfin que le stagiaire va pouvoir effectivement qu'on peut attendre d'un stagiaire en fonction de là où il en est de sa formation des réflexions qu'il a etc c'est vrai qu'il peut y avoir des analyses qui vont être moins approfondies avec des débutants qu'avec des professionnels et on sait que si on mélange des débutants et des expérimentés on va avoir des choses parfois plus intéressantes il y a le niveau de l'approfondissement mais il y a aussi le niveau de couvrir l'ensemble des champs et des domaines et même si on pour montrer justement la complexité même quand on débute même quand on débute faire prendre ça rejoint le Géas je pense d'ailleurs Richard on parlera même si on n'en dit pas grand chose prendre conscience qu'une situation qu'on vit elle a aussi elle a tout un tas d'incidences tout un tas de champs de niveaux sur lesquels on n'a pas on n'a pas la maîtrise surtout d'ailleurs c'est aussi rassurant ça produit tout un tas d'effets bénéfiques même si on n'est pas encore en mesure d'aller assez loin d'aller trop loin je trouve dans l'interprétation dans l'analyse plus exact d'approfondir mais savoir que ces niveaux existent déjà ça me semble important voilà c'était un peu ça peut je te rejoins Bruno moi je le vois comme un en fait aussi parce qu'on regroupe trois ou quatre enseignants donc il faut aussi réfléchir aux conditions sociales quand même pour collaborer discuter s'exposer à l'inverse du Géas il n'y a pas tellement de temps pour faire groupe pour rappeler des règles et pour faire communauté donc il n'y a pas nécessairement cette sécurisation de la parole et donc on peut discuter donc pourquoi je dis ça parce que ne pas effectivement en faire une attente mais le rappeler comme tu le dis Bruno ne serait-ce que pour que soit il n'y ait pas d'individu comment dirais-je de soit de culpabilisation de l'enseignant c'est-à-dire voilà j'ai mal fait ça va pas et c'est ma pratique qui colle pas et en même temps aussi prévenir les cas qui consisteraient à dire ce n'est pas moi c'est l'élève et dans ou les parents et d'être toujours dans cette finalement d'opposition entre élève enseignant élève enseignant juste de dire voilà l'un des intérêts de cette phase notamment des problèmes que ça pose c'est que vous puissiez mettre tout dans le chaudron et envisager que des problèmes peuvent se poser au niveau organisationnel institutionnel au niveau de l'élève au niveau de la classe vous faites comme vous le souhaitez mais c'est vrai que moi je leur introduis cette possibilité d'aller questionner ces différents niveaux mais pas en en faisant effectivement une attente ou quelque chose de déterminant termine il y a Richard Etienne qui me dit qu'il était d'accord pour intervenir donc si vous voulez bien Richard voilà merci beaucoup merci il y a un ensemble de réflexions qui sont extrêmement intéressantes et qui sont menées je crois que la vraie situation professionnelle c'est celle où des gens parlent du métier entre eux et donc la proposition de Jean-François c'est quelque chose qui est applicable et d'ailleurs Philippe Pernoud l'avait fait à Genève dans le cadre de la formation des gens qui passaient la licence de sciences de l'éducation pour devenir instituteurs professeurs des écoles le seul problème et ça ça rejoint ce que dit Jean-François c'est que le Géase et d'autres dispositifs dans lesquels l'animateur est vraiment énormément en retrait prennent beaucoup 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 de temps si on reprend les recherches du Berman il faut à peu près 7 à 10 ans pour arriver un peu à la plénitude du métier mais c'est vrai qu'avec des Géas on est arrivé à ce que des PE2 des PLC2 disent au bout d'un certain temps mais pas tous mais au bout d'un certain temps disent on ne pense plus pareil qu'avant on pense aux situations quand elles sont en train de se produire et ça ça a été finalement le critère de validité donc je pense qu'il faut suivre Jean-François sur le fait que l'animateur ne soit pas quelqu'un qui fasse des apports sauf au niveau de la sécurité ça a été évoqué et c'est tout à fait justifié en revanche j'en avais parlé l'année dernière quand j'avais été invité encore merci il faut une grosse politique de formation de formateur ça c'est vraiment c'est vraiment indispensable et j'ai fait allusion dans un message là au fait que pendant 11 ans on a eu un master c'était d'ailleurs le deuxième DESS qui avait été créé pour la formation des formateurs d'IUFM et nous c'était formation de formateur à et par l'analyse de pratique et ça a donné le premier bouquin celui qui est sorti en 2003 et maintenant il y a beaucoup de collègues qui sont justement formateurs à l'INFP profs il y a des tas de gens que je pourrais citer et notamment mon ami Alain Jean qui a fait sa thèse il était formateur IUFM en techno ensuite il a fait le master et il a fait maître de conf il a travaillé sur les imprévus dans les situations éducatives et il a fait sa thèse sur la simulation en formation mais là aussi dans la simulation il y a un temps de débriefing où justement on essaie de comprendre ce qui se passe voilà je ne veux pas monopoliser la parole et je vous remercie de m'avoir invité à la prendre je vous remercie je voudrais relayer et ce sera peut-être l'occasion Paul et Jean-François de reprendre la question sur l'association puisque finalement dans le chat il y a eu plusieurs questions autour de partenariats transmissions continuités sur alors là je commence je ne les retrouve plus ah oui quel partenariat possible avec l'université africaine pourrait-on créer un réseau des aspects sur la thématique du développement professionnel il y a eu tout à l'heure une demande sur les transferts donc en fait ça suscite quand même pas mal d'appels je voulais savoir je sais un peu que c'est des choses auxquelles on réfléchit sur la transmission du dispositif mais peut-être que vous avez des choses à dire là-dessus et que ça peut rejoindre la question à laquelle tu voulais répondre tout à l'heure Jean-François sur la question de l'association Oui je ne sais pas comment répondre à ces appels comme tu dis donc en tout cas nous on est tout à fait ouvert et désireux d'échanges et de partage d'expériences on peut vous communiquer plein de choses on peut échanger avec grand plaisir comme je le fais déjà avec un certain nombre de personnes que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de discuter donc ça je ne peux pas répondre de façon générale ça se fait comme ça donc n'hésitez pas à nous contacter Paul ou moi et Muriel et Stéphanie voilà puisque dans le cadre de ce webinaire on aura d'ailleurs l'occasion peut-être je l'espère de se retrouver on peut très bien échanger on peut prendre le temps de se rencontrer en visio à distance en tout cas voilà les modalités distancielles permettent parfaitement de travailler aux quatre coins du monde voilà et dans tout l'espace-temps et donc il n'y a pas de limite voilà par contre évidemment les besoins ne sont pas les mêmes enfin il faut prendre le temps de se rencontrer d'échanger et voilà mais maintenant sur l'association alors c'est une question sensible très très sensible pour nous et très difficile je voudrais juste pointer une chose c'est que un certain nombre de personnes accédant au site web je ne sais pas si vous vous souvenez quand Paul a comment dire a projeté tout à l'heure l'écran la page d'accueil du site vous voyez le bandeau avec les cinq institutions on a l'impression d'être vraiment dans un espace très 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 organisé très institué avec beaucoup de partenariats des universités un SPÉ un laboratoire de recherche enfin et tout le monde est enseignant-chercheur ou formateur Prague etc donc je pense que des contributeurs vous voyez à qui l'université fait peur ou la recherche ou les institutions en général vont avoir des réticences tout simplement alors il y a deux stratégies soit on reste bien en SPÉ à l'université etc et de toute façon on souhaite de toute façon garder les liens voilà donc tout est à penser mais voilà soit on reconfigure le site on le simplifie on le fluidifie on le rend immédiatement accessible et selon l'usage et voilà avec une ergonomie un design visuel qui nous paraît très très important et on quitte aussi les architectures symboliques si je peux dire liées comme ça au à ces plateformes institutionnelles donc on a un gros travail à faire mais on peut très bien le faire et ce ne serait pas si difficile que ça alors l'intérêt de passer en association c'est d'une part pour donc l'association ne coupe pas les ponts avec l'institution simplement elle développe une nouvelle relation avec elle de partenariat ce qui n'est pas la même chose premièrement donc partir en association ce n'est pas quitter l'inspect et les institutions de formation c'est simplement instituer ailleurs instituer autrement ou ne pas instituer d'ailleurs parce que le mode associatif permet justement c'est ce qu'on évoquait à la fin avec la communauté de pratique et le collectif que finalement il y a et nous on est un collectif désirant comme dirait l'autre mais évidemment avec un dispositif qui vient régler les choses et voilà et entretenir la flamme si je peux dire donc pareillement une association ce serait à nouveau un dispositif une médiation particulière voilà l'intérêt c'est que si c'était affiché comme une simple association dans l'espace public une simple association c'est à dire une conjonction de désirs et de volonté qui s'associe pour mener un projet ensemble et cette association ne durant que le temps du projet c'est c'est plutôt c'est plutôt agréable on a c'est plutôt pour certaines personnes c'est plutôt accueillant et on a peut-être envie de voilà et ce qui veut dire à ce moment-là que les degrés élevés de réflexivité qu'on met en avant sur la plateforme et qu'on essaie de publier elles pourraient être vraiment mises dans l'espace public je pense que je le dirai peut-être tout à l'heure mais voyez le mode associatif ferait que c'est un espace accueillant ouvert plus qu'une institution qui peut paraître fermée où il faut des compétences pour entrer il faut être autorisé pour entrer et si nous voulons avoir des parents qui réagissent à nos situations si nous voulons même avoir des élèves qui réagissent aux situations et aux analyses qu'en font les enseignants ils n'iront pas sur un site inspect donc soit on cache on met de côté tous les affichages soit on bascule franchement sur un mode associatif et de projet en mode projet alors moi je suis sensible à ça mais ce n'est vraiment qu'une option et aucune décision n'est prise c'est simplement on réfléchit à ça ça nous fait bouger nous-mêmes dans notre réflexion parce que nous avons été j'ai été aussi très tenu par ma loyauté envers mon institution par exemple je ne me suis jamais fait rémunérer une seule heure ou ni payer un seul euro pour tout le travail fait sur le développement de toutes ces choses-là pourquoi ? parce que je considère que c'est mon travail de formateur public fonctionnaire public je considère que c'est dans mon travail voilà donc passer en association pose aussi ces problèmes-là on se retrouve avec un autre statut on n'est plus en service public et moi je tiens à cela donc c'est un peu compliqué il faut voilà c'est une chose en cours j'avais envie de vous dire une chose sur les élèves parce qu'évidemment on a voulu à un moment que dans le Léa puisqu'on était en lycée pro avec des classes de CAP première année deuxième année avec des gros problèmes voilà de différenciation d'inclusion de décrochage et autres et tout ça je veux dire on a voulu que le dispositif soit mené par les enseignants et qu'on aille au-delà c'est-à-dire qu'on aille aussi faire une enquête auprès des élèves qui avaient vécu la situation donc l'enseignant n'avait coproduit un récit d'analyse avec des collègues ou avec nous chercheurs et justement la phase d'après c'était inédit c'était que nous chercheurs allions avec l'enseignant attention avec lui questionner l'élève des élèves un certain nombre d'élèves et que nous recueillons leurs analyses sur la situation et nous on aurait beaucoup aimé ça mais alors peut-on imaginer que des élèves d'eux-mêmes viennent à contribuer à des analyses ça c'est encore la question voilà c'est encore une question à l'horizon et donc quelles sont les conditions quels sont les artefacts qu'on pourrait mettre en place pour que des élèves d'eux-mêmes viennent contribuer aux analyses et sans que ce soit par le biais d'un chercheur qui vient dans l'établissement avec l'enseignant interroger son élève voilà voilà mais je m'en tiens là merci nous avons une question dans le chat de Seydou Badian que je remercie la question est la suivante à quoi serviront les récits partagés sur la plateforme GPS les récits oui les récits donc il y a à la fois des récits et des analyses de situation ce qu'on a essayé de montrer avec Jean-François c'est que ces récits et ces analyses de situation servent comme un catalogue de ressources un catalogue de ressources disponibles pour à la fois des étudiants des enseignants stagiaires mais aussi des collègues expérimentés et puis que celle-ci cette bibliothèque de ressources soit aussi continuellement actualisée et transformée c'est à la fois une manière de pouvoir augmenter le répertoire d'action éventuellement et de réflexion d'enseignants de stagiaires et plus largement d'autres acteurs éducatifs par cette publication mais aussi comme on l'a dit par l'invitation à actualiser son contenu grâce aux fonctionnalités collaboratives donc c'est à la fois aussi en elles-mêmes ces publications de récits et d'analyse sont des médiations qui servent à aller chercher d'autres informations d'autres choses pour rendre compte un peu plus de l'épaisseur on parlait de la multiréférentialité pour atteindre et toujours donner à voir la complexité d'une situation ici je précise juste pour tout le monde que alors attendez parce que j'ai trouvé le document en pièce jointe que Seydoux est instituteur au Sénégal je dis ça parce que la dimension institutionnelle dont on est en train de parler quand on parlait des niveaux d'analyse de doise justement serait intéressante à confronter dans ces dimensions interculturelles bien sûr mais la question de l'association du monde associatif etc ça repose la question effectivement aussi à la fois l'enjeu de service public mais aussi si on pense effectivement à ce niveau institutionnel au contrôle de l'état sur la formation des enseignants et dans quelle mesure la formation des enseignants et quels enjeux ça pose qu'elle puisse aussi aller s'alimenter à d'autres sources c'est des enjeux effectivement très importants je pense qu'on a tu voulais intervenir Jean-François ? vas-y on a une je pense une dernière question de Naïma Laïeb quelle est ou pourrait être la réalité des groupes d'analyse en présentiel au regard de leur disparition progressive dans plusieurs institutions peut-être que Richard et Tienne on a aussi envie de répondre à cette question j'ai pas assez de recul pour constater effectivement j'ai pas cette histoire en fait pour constater je sais pas Jean-François tu as des éléments de réponse non pas tellement la question est très précise donc il y a la question sur pourquoi pourquoi ils disparaissent quelle politique de la formation quelle politique institutionnelle pourrait expliquer leur disparition progressive leur mise en question leur la mise en question de leur place dans la forme dans les formations je ne sais pas répondre à ça je sais juste répondre que c'est une réponse politique vous m'excuserez du peu mais c'est-à-dire la réponse politique c'est que si on a besoin de groupes d'analyse en présentiel il faut les créer il faut les il faut peut-être pas les demander aux institutions mais si on a ce besoin et moi personnellement je l'ai alors il faut il faut créer ces groupes alors c'est une vision peut-être un petit peu anarchiste n'est-ce pas et désirante à la manière de leusienne voilà bon Guattari Deleuze mais c'est un rapport aussi avec les dispositifs les machines les machines désirantes et ces choses-là mais ce que ce que je trouve important par exemple c'est que GPS typiquement enfin la plateforme GPS avec ses identités de groupe de présence à distance c'est-à-dire vous êtes en Afrique toi tu es au Québec et moi je suis ici voilà à Créteil ou je ne sais où on peut se mettre en groupe si on partage ensemble le même projet le même désir du groupe et le même désir de produire de coproduire quelque chose et donc il me semble moi que le distanciel démultiplie extraordinairement les potentialités de recréer de la présence à distance et moi qui suis un artificialiste un rousseauiste est-ce que vous voudrez un artefactualiste c'est-à-dire je pense que la distance mais il faut il faut beaucoup travailler les artefacts de médiation dans le médium distanciel pour arriver à créer à distance de la présence et quelque part parfois même de la présence encore plus présente que si nous étions en présentiel c'est pour ça que cette question peut-être que les institutions en ce moment remettent en cause les dispositifs d'analyse de pratiques de même peut-être que la formation continue mais ce n'est pas nouveau à mon sens je le sais pour avoir été en formation continue en philosophie on n'a jamais réussi à obtenir de l'inspection qu'elles veuillent bien nous octroyer la reconnaissance de nos de nos groupes de rencontres de mutualisation de pratiques et d'inscrire ça à la formation continue notre inspecteur notre inspectrice venait parfois voir ce que nous faisions dans ces groupes mais ces groupes ils ont toujours refusé de compter ça comme formation continue pourquoi ? parce que c'était de l'auto-formation d'enseignants de philosophie et il y avait même parfois un prof de lettres un prof d'histoire qui venait aussi mais qui partageait leur pratique leur façon singulière d'enseigner les difficultés qu'ils pouvaient avoir à enseigner et donc et voilà moi je peux attester que ce n'est pas nouveau que ces questions voilà que ces dispositifs l'institution ou certaines institutions mais pour des raisons qu'il faut interroger ne veulent pas reconnaître parce que c'est pas eux qui sont à l'initiative de ça à l'origine de ça alors je ne sais pas peut-être qu'ils sont voilà mais en tout cas si on a besoin de ces groupes et s'ils disparaissent voilà si le contexte nous montre qu'ils disparaissent on peut les créer et effectivement la plateforme GPS est un exemple voilà Jean-François j'ai dit en privé elle me demandait Malayab à pouvoir poser sa question oralement du coup pour la préciser du coup il est presque l'heure est-ce que vous pouvez assez vite rapidement voilà c'était une interrogation alors peut-être que je l'ai mal formulée vous m'entendez ? oui très bien donc je trouve ça passionnant votre travail est vraiment formidable j'avais déjà entendu une première présentation de Paul Léna il y a quelque temps donc ça vient compléter même si je n'ai pas tout entendu aujourd'hui plus globalement en fait je m'interroge dans le contexte et par rapport à plein de pratiques tout à fait pertinentes en tout cas c'est un constat dans d'autres institutions et malheureusement c'est criant je pense au champ du travail social très globalement c'est même pas ici et là il y a une réduction et depuis pas mal d'années de cette dimension de l'analyse des pratiques et on voit les dispositifs se réduire à peu de chagrin donc je sais bien que cet univers-là nécessite un engagement très très fort des formateurs des enseignants voilà et donc bien sûr qu'il y a et c'est l'occasion des possibilités de développer d'autres choses de façon collaborative jusque dans le monde voilà aller plus loin moi je le vis aussi avec d'autres pays à l'université dans d'autres masters mais à condition de décider de trouver une place et de développer des stratégies avec d'autres enseignants ceci étant dit voilà c'est une interrogation dans la mesure où ça disparaît où ça se réduit à peu de chagrin en présentiel donc j'ai envie de vous interroger sur dans votre pratique voilà est-ce qu'on peut penser parce que là on est toujours dans le cadre du confinement mais le fait d'avoir ces deux espaces concomitants parce que la dimension présentielle est aussi importante les choses vont s'exprimer de façon différente et n'y a-t-il pas d'une certaine manière un risque pour demain de la disparition d'un certain nombre de contenus dans ces dispositifs-là moi je m'en inquiète par ailleurs je ne dis pas que l'exercice à distance n'est pas pertinent mais c'est une véritable interrogation dans la mesure où on pourrait instrumentaliser ce savoir-faire cette dimension précieuse pour travailler sur la professionnalisation sur la construction des identités de métier et que ça ne doit pas être relégué à des espaces comment je vais je le dire bénévoles qui relèveraient peut-être d'une pratique souhaitée et non pas toujours instituée voilà pardon j'étais un peu longue merci à vous pour tous les cas de proposition parce que Naïma ça permet aussi de relever un autre défi qui est celui d'arriver effectivement à préserver ces espaces et à prendre aussi conscience de cette tendance dans laquelle on pourrait aussi s'inscrire si effectivement à venir on ne se construisait qu'à partir d'un distanciel ou de l'associatif donc c'est un défi en plus vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup et c'est intéressant de les avoir en tête parce que ça nous permet de réfléchir sur justement c'est ce que disait Jean-François ce qui nous permet de réfléchir à la nature des médiations à leur forme et en même temps ça nous permet aussi de nous impliquer davantage et d'avoir conscience de ce dans quoi on est et de ce qu'on fait donc un grand merci il est 16h03 Est-ce que Jean-François tu veux une minute de conclusion ? Non Je vais laisser Stéphanie conclure et juste tu veux prendre une minute Jean-François ? Non 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 Stéphanie je t'en prie Alors avant de laisser Stéphanie faire la conclusion je vais juste vous remercier tous les deux remercier tous les participants pour leurs questions leur enthousiasme je t'avoue que je partage tout ça et je suis ravie d'avoir pu vous écouter aujourd'hui Partagé Voilà dans l'attente d'autres de suite d'échanges et Stéphanie tu voulais ? Alors je voulais juste vous dire à toutes et à tous que quelques-uns d'entre vous vous avez demandé avoir accès aux deux documents que Paul a partagé et ce qu'on fera c'est qu'on rendra disponible sur ce lien que je vais vous communiquer là vous avez ici un lien depuis Sergi Pontoise avec l'argumentaire et puis on vous on vous mettra à disposition l'enregistrement du séminaire de cet après-midi et des deux documents que vous avez eu l'occasion de voir et qu'un certain nombre vous étiez intéressé à prendre le temps tranquillement de lire je rajoute juste qu'il y a des publications en cours donc quand elles seront effectivement allées au bout on mettra les références pour que vous puissiez aussi avoir toute l'épaisseur aussi de la réflexion de nos travaux voilà parce que effectivement t'as raison Paul il y a eu de la littérature qui a été déjà mis en place on a vu une grille d'analyse d'Yves Clot je m'étais permis de vous donner celle de Willem Doise on a vu des références qui ont été déjà publiées certaines mentionnées par Bruno Rob d'autres par Richard Etienne donc voilà sachez que c'est tout un environnement de littérature qui sont réalisés depuis un certain nombre d'années et qu'on remercie la plupart des personnes qui nous ont fait part de ces sources là ça vous permettra de tranquillement les lire où que vous soyez en France ou dans le monde donc la prochaine le prochain séminaire que nous aurons comme l'avait précisé Marie à tout début je le dis ça sera le 18 janvier je vais vous le mettre dans le chat pour clarifier des choses Ignacio Attal sur la plateforme pour chercheurs voilà exactement donc Ignacio Attal et vu qu'on se verra donc le 18 janvier je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année où que vous soyez de prendre soin de vous vu le coronavirus et puis au plaisir de discuter ensemble Fabienne nous pose la question du lien alors je te laisse répondre Muriel probablement oui en fait on a eu une inquiétude face aux 150 inscrits aux limitations de Zoom on va peut-être passer sur Webex mais de toute façon si vous êtes là c'est que vous êtes inscrit et vous recevrez par mail d'abord une alerte quand on aura pu mettre les documents sur le site pour vous dire le webinaire est en ligne etc et vous recevrez également à ce moment-là une invitation soit sur Webex si on change de technologie soit sur Zoom si on reste sur Zoom puisque finalement on n'a pas eu 150 connexions donc ça va on est allé maximum connexion c'est 48 personnes donc ça va on peut gérer voilà et on vous enverra un mail voilà exactement c'est tout à fait on fera ça peut-être je ne sais pas ce sera le cas de Noël ou pour souhaiter la bonne idée merci à tout le monde merci à tout merci à tout merci à tout merci à tout merci Jean-François au revoir Richard et Philippe au revoir tout le monde au revoir tout le monde merci énormément Paul et Jean-François merci beaucoup merci beaucoup